Annyeong ! Aujourd'hui est enfin venu le temps du haul YesStyle. En fait j'ai fait plein de petites commandes pour éviter les frais de douane, ce qui fait que j'ai dû attendre que chaque colis arrive. J'ai bien laissé à chaque fois les produits au chaud dans un petit endroit, donc je ne pouvais pas les utiliser. Mais maintenant tout est arrivé, donc c'est parti ! Les deux seuls produits cosmétiques que j'ai acheté, ça vient de la marque Pony Effect. Donc Pony c'est une make-up artiste coréenne qui est vraiment tellement bien. Je vous laisse aller voir en fait sa chaîne, je la mettrai dans la barre d'infos. Vraiment il faut que vous alliez voir si vous aimez le make-up. Et donc en fait je voulais tester la marque et c'est quand même du côté un peu cher, donc je vous ai dit je vais prendre le moins cher. C'est des lip gloss, donc il y a celui-ci, enfin des lip gloss, plutôt des rouges à lèvres liquides, mais c'est entre le gloss, enfin c'est très bizarre, mais c'est très agréable sur les lèvres. Donc il y a celui-là que je porte maintenant. Celui-ci c'est le Secret Admirer et ensuite il y a l'autre, le packaging aussi est assez cool, entre rose gold et noir. Et celui-ci est un rouge. J'ai fait les photos sur Instagram si vous voulez les voir, mon compte c'est Furiously Chic. Ensuite j'ai découvert le paradis des colorations semi-permanentes parce que en fait j'adore me colorer les cheveux, mais en fait les permanentes ça dure tellement longtemps que tu peux pas changer. Donc c'est juste, voilà. Et quand tu découvres les semi-permanentes, ben voilà tu en achètes un tas. Donc il y a celle-ci que vous avez peut-être vu dans une de mes vidéos, je vous la mettrai quelque part pour que vous puissiez aller voir. J'ai fait un crash test, crash, j'avais pas à parler. Un crash test sur celle-ci. Après j'en ai pris donc une noire. Si vous voulez en fait que je fasse des crash tests, ça c'est une brune. Des crash tests sur certaines colorations, n'hésitez pas à me dire. J'ai la bleue, c'est Hitude House, celle-ci. Et puis j'ai un peu une brune noire qui, voilà. J'ai hâte de tous les tester. Si jamais, si je fais pas de vidéos il faut aller regarder ça sur mon Instagram. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Toutes les marques je les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez voir plus en détail. Parce que si je vous dis à chaque fois, alors ça c'est telle marque, telle couleur et tout, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, mais ça j'ai vraiment tellement hâte de les essayer. A savoir que là vous allez peut-être voir en fait le reste de la teinture de celle-ci. Voilà. Et c'est très vite fait, genre en 10 minutes c'est fait. En général, à chaque fois que vous achetez des produits de beauté sur YesStyle, vous avez des cadeaux qui sont souvent en fait des masques en tissu. Donc en voilà. Ou alors vous avez aussi sur Instagram, ils donnent à chaque fois en fait un petit code pour avoir un cadeau gratuit par jour. Donc si vous faites une commande, allez regarder, vous pouvez avoir... Des fois c'est des masques, des fois c'est des bijoux, enfin bon, allez voir. Après j'ai voulu tester la marque Dirklerc. Donc j'ai deux produits, j'ai une crème calmante qui est comme ceci, je vais peut-être l'ouvrir, ça sera plus sympa pour vous. Voilà, et je pense qu'elle est scellée, ouais elle est scellée comme ça, toute mignonne. Et pour changer une autre crème, à savoir que Dirklerc c'est une marque vegan et son test sur les animaux. Ensuite j'ai juste pris une petite brosse pour me laver le visage. Elle est toute simple, elle est dense, elle est hyper douce, enfin vraiment c'est cool et c'est de beauty artisan. Un gommage pour le corps de Tony Moly, honnêtement les gommages, en fait je m'en fiche. Je fais juste le tri du moins cher et je prends celui-là et voilà un gommage. Et là il y a un chat, il y a un chat, il y a un chat. J'aime trop quoi que mon chat, il est en vidéo. Bah bah il est plus. J'ai aussi décidé de tenter les produits pour les dents. J'ai jamais tenté sur YesStyle, j'ai jamais tenté sur des produits asiatiques. Il y a donc un dentifrice au charbon, j'en ai déjà utilisé un d'une marque suisse. Curaprox peut-être ? Voilà, j'ai pas été fan, enfin j'ai pas vu de résultat. Et il y a celui-ci que j'ai pas encore testé puisque j'ai tout gardé au chaud pour vous. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Et il y a celui-ci de... Alors je sais pas ce que c'est la marque parce qu'il y a 15 milliards de trucs écrits. C'est en fait un soin qu'on doit faire tous les... Enfin un soin. Un blanchissement qu'on fait tous les soirs en fait sur les dents. On laisse sécher pendant genre 30 minutes. Et je me suis dit, ça va durer une semaine, on verra. Il y a cette petite chose qui est de la marque Peripera qui au passage font des produits pour les lèvres hyper bien. Donc vraiment, va regarder parce que c'est le job. Ça c'est en fait de l'aromathérapie et c'est une petite mixture pour bien se concentrer. Alors j'avoue honnêtement, je l'ai pas franchement pris pour les bénéfices. Mais je l'ai pris pour le packaging parce qu'il y a un petit chat trop chou. Et bah ça sent vraiment pas la rose, c'est... Voilà, ça pue. Et en fait l'idée c'est de frictionner ça, par exemple sur les poignets. Et ensuite on va de nouveau être hyper concentré. Quelque chose de complètement random mais j'ai pris une cuillère avec une patte de chat. Don't judge me, ok ? Et pour terminer, j'ai aussi voulu essayer les sous-vêtements sur YesStyle. Parce que je ne l'ai jamais fait. J'avais essayé les maillots de bain qui étaient beaucoup trop petits en bas. Parce qu'ils ont pas de fesses ou je sais pas. Et donc en fait je l'ai laissé dans son emballage parce que ça pue la mort. Alors c'est normal que les habits sur YesStyle, en général, ils puent la mort. Je l'ai laissé enfermé jusqu'à ce que je fasse la vidéo. Là je vais l'ouvrir et ensuite ça ira à la machine. Il y a le bas, j'ai pas encore compris exactement dans quel sens ça va, dans quel sens les petites lanières se mettent. Ce que je vais faire c'est que je vais laver et une fois que ça puera plus, je vais essayer de comprendre la chose. Et ce que je voulais vous montrer qui m'a vraiment bien fait rire, c'est donc le soutif, les push-up en fait. C'est une petite main, vraiment une petite main. Niveau taille etc, je peux pas vous dire parce que j'ai vraiment rien essayé. Je vais attendre que ça soit lavé. Ah non je sais, j'ai commandé un autre truc. Mais je crois qu'il est pas là. I'm sorry. Voilà donc c'était tout pour ce haul. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire toujours, j'en referai d'autres. Évidemment je suis une grande fan de YesStyle. Donc je peux déjà te dire qu'il y a d'autres commandes qui sont sur leur chemin. Donc si un autre haul te dit, bah vas-y lâche-toi. Si t'as d'autres suggestions aussi, tous les produits sont en description. Je t'invite aussi à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est Furious et Chic. Et salut ! Sous-titrage ST' 501